Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose un maquillage dans les tons neutres parce que je trouve que ça fait élégant et surtout ça va avec tout et l'idée c'est plus de sublimer le visage plutôt que de le transformer Pour ce type de maquillage je me suis un petit peu inspirée des maquillages présents dans les défilés Burberry qui sont très très à l'image de la marque, donc dans les tons neutres, beige, top, gris toujours très très élégant et j'avais envie de vous réaliser quelque chose comme ça Alors j'ai déjà fait mon teint et au lieu d'utiliser un fond de teint j'ai préféré utiliser une bébé cream parce que c'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint Si vous n'avez pas de bébé cream vous pouvez aussi utiliser une crème teintée ou alors si vous n'avez pas de crème teintée vous pouvez utiliser votre fond de teint uniquement aux endroits où vous en avez besoin Parce que le problème du fond de teint ça dépend des fonds de teint mais ça fait un petit peu moins naturel qu'une crème teintée ou une bébé cream Alors pour celles qui se demandent, cette bébé cream est de la marque Skin79 et c'est la VIP Gold Collection Super Plus Et elle est très bien, je vous en parlerai un peu plus dans les prochaines vidéos parce que pour le moment je ne l'ai pas énormément testée mais en tout cas aujourd'hui j'en suis vraiment très satisfaite Ensuite j'ai aussi mis un petit peu de baume sur mes lèvres parce que j'avais les lèvres très très sèches Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, j'ai utilisé une base pour la paupière donc c'est la Stay Don't Stray de Benefit Alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer par le maquillage des yeux Pour ça vous n'avez besoin que de deux fards on va dire Un fard beige, si possible mat et un fard dans les tons marrons Voilà, pour vraiment définir le regard Alors je vais utiliser ma palette Estée Lauder mais vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel produit Donc je vais utiliser ce beige qui est plutôt mat et je vais également utiliser ce marron Voilà, mais utilisez ce que vous souhaitez Donc je prends un pinceau, ça c'est mon pinceau Revlon Et donc je prends mon beige et j'applique sur toute la paupière mobile Histoire de bien unifier ma paupière Ça ne se voit presque pas Mais c'est le but Donc maintenant je vais prendre mon marron Et donc je vais venir dans le coin externe Et je vais faire des petits mouvements circulaires comme ça Et je vais essayer d'aller un petit peu vers l'extérieur Pour agrandir le regard Alors pour le moment ça ne fait pas très naturel Mais je vais venir estomper Voilà, et donc je vais faire pareil de l'autre côté Donc une fois que j'ai mes deux côtés de fait Je vais avec un pinceau propre Donc celui-là c'est le E40 de chez Sigma Je vais venir estomper En faisant d'abord des mouvements circulaires vers l'extérieur Et ensuite comme ceci en balayant Donc le travail de l'estampage est très très important Surtout si vous souhaitez avoir un résultat naturel Et je vais reprendre mon beige mat Et le mettre sur l'arcade sourcilière Donc au final je dois avoir un résultat plutôt naturel Donc comme ceci Maintenant avec un pinceau biseauté Je vais reprendre le marron Et je vais aller définir le ras de cil inférieur Je vais à peu près jusqu'au 3 quart de l'oeil Je ne vais pas jusqu'au coin interne Voilà Et je vais venir estomper avec un pinceau crayon Voilà maintenant je vais venir poudrer légèrement Mais quand je dis légèrement C'est vraiment Vous voyez je prends un tout petit peu de poudre Donc je vais utiliser la poudre universelle Libre de chez Chanel Je prends un peu de poudre comme ceci sur mon pinceau Je tapote dans le couvercle J'en veux vraiment très 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 peu C'est pour fixer le maquillage Ce n'est pas parce que c'est naturel Qu'il faut le laisser filer Uniquement Je poudre uniquement sur la zone T Voilà Maintenant je passe au bronzer Je vais utiliser le même pinceau Que j'ai utilisé pour appliquer la poudre libre Et c'est le Full Flawless Face De chez Bar Mineral En bronzer Je choisis d'appliquer un bronzer mat Parce que le mat fait toujours beaucoup plus naturel Donc je vais choisir le Omni Bronze De chez Jelly Pong Pong J'en prends un petit peu Je tapote sur le dos de ma main Et donc je viens ici Faire des petits mouvements circulaires Vous voyez c'est très naturel C'est à peine perceptible finalement C'est vraiment pour sublimer Et non pour transformer Maintenant je passe au blush J'applique le numéro 74 Rose Ambré de chez Bourgeois Et la raison pour laquelle je choisis ce blush C'est parce qu'il n'est pas Il est mat en fait Je ne vois pas de paillettes Donc je prélève un petit peu Je tape sur le dos de ma main Et en fait au lieu de sourire et de faire comme ça Je vais, vous voyez, vers là Et remonter Je vais un petit peu bien entendue sur la joue Et c'est essentiellement ici Que je vais appliquer mon blush Maintenant je passe aux lèvres Donc il y a deux solutions Soit vous prenez un rouge à lèvres Dans la couleur de vos lèvres Par exemple moi ce serait Plutôt le peau rouge De chez Bobby Brown Mais en fait j'ai reçu ce matin Un échantillon d'un rouge à lèvres Burberry C'était dans la Glossy Box anglaise Ils ont fait une collaboration Avec Harold Et donc il y avait un petit Un petit rouge à lèvres Burberry Donc ça c'est le numéro 202 Mist Copper Et donc c'est un nude Vous voyez Et comme tous les produits Burberry Ils sont très très légers Très 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 naturels Maintenant une dernière touche Bien entendu le mascara Donc première étape Je recourbe mes cils Et deuxième étape J'applique un mascara Donc j'ai choisi le Customize De Revlon Vous pouvez prendre n'importe quel mascara Je veux quand même que ça fasse un effet assez naturel Donc je n'en mets pas beaucoup En fait Et voici le look final Donc les tons neutres Assez naturels Portables bien entendu Pour tous les jours J'utilisais donc Vraiment des produits Qu'on peut avoir chez soi C'est à dire un marron Un beige Essayez d'utiliser des textures mat Et bien voilà J'espère que ce look vous a plu En tout cas J'essaierai La prochaine fois De faire un maquillage Un peu plus coloré Pour changer un petit peu N'hésitez pas à me dire En dessous de la vidéo Si jamais Il y a des Si vous avez des idées Des attentes particulières Moi j'avais pensé à faire Dans la Dans une prochaine vidéo Un maquillage Un peu printanier N'hésitez pas à me dire Si cela Vous convient En tout cas Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Je vous fais plein de bisous Et vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz